Vous avez aidé avec l'équipe d'RMC S'engage pour vous ces derniers mois, on prend des nouvelles. Ce matin, on va retourner à Vichy où des habitants vous avez écrit parce qu'ils voulaient sauver des arbres bicentenaires de l'abattage. Oui, la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est en pleine rénovation de son parc des sources. Et pour le restaurer, elle veut abattre 180 arbres. Tout ça pour retrouver le tracé historique du parc tel qu'il était sous Napoléon. Une aberration écologique pour le collectif de riverains qui nous avait écrit. Il avance notamment le fait que des espèces protégées vivent dans ces arbres. Lors de notre première chronique en mai, le maire nous expliquait avoir lancé une enquête publique. Un commissaire devait trancher, dire si oui ou non le projet devait être modifié. La décision est tombée au mois de juin. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au chantier. Une énorme déception pour Brigitte, membre du groupe national de surveillance des arbres. On est député parce qu'on a l'impression que c'est comme un rouleau compresseur. C'est mauvais pour la planète, pour la santé de tout le monde, que ce soit des animaux, des humains, etc. On a beau le dire, on a beau expliquer, ça ne veut pas être entendu. Il faut que ça change parce que de toute façon, le climat change. Ce ne sont pas les hommes qui auront raison, c'est le climat qui aura raison in fine. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Les travaux ont déjà commencé. La préfecture de Lallier a publié fin juillet un arrêté qui l'autorise. Sur place, des grillages délimitent le chantier. Mais les arbres n'ont pas encore été abattus. Tout est à l'arrêt le temps des vacances du mois d'août. Brigitte et son collectif font quand même des rondes quotidiennes pour surveiller. Il faut qu'on se batte jusqu'au bout. On fera tout ce qu'on peut juridiquement et aussi sur le terrain. On ne peut pas se permettre de laisser faire ça. Et d'ailleurs, il compte bien se battre en justice ? Oui, le groupe national de surveillance des arbres a déposé un recours et aussi un référé suspension. Pour résumer, c'est une mesure d'urgence qui permet de demander à un juge d'arrêter le chantier le temps que le recours soit étudié. La mairie, elle, continue de défendre son projet. Elle explique que 60% des arbres abattus le seront par sécurité ou parce qu'ils sont malades et que d'autres seront plantés pour compenser. L'audience pour le référé suspension aura lieu ce jeudi. Le juge devra rendre sa décision avant la fin du mois. Voilà, 180 arbres menacés d'être abattus à Vichy. Vous continuerez à suivre, vous prendrez des nouvelles bien sûr régulièrement avec l'équipe d'RMC S'engage pour vous. Merci Johanna. L'adresse mail, si vous avez besoin d'aide et que vous voulez contacter l'équipe, rmc pour vous, at rmc.fr